Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va résoudre par la méthode de combinaison linéaire le système d'équation 4x plus 3y est égal à 2 et 6x plus 7y est égal à 13. C'est parti. Donc notre système d'équation 4x plus 3y est égal à 2 et 6x plus 7y est égal à 13. Donc la méthode de combinaison linéaire consiste à trouver ou bien à repérer l'équation devant une des deux inconnues, par exemple ceux de x ou bien ceux de y. Donc dans mon cas, je vais prendre l'équation devant le x. Donc le multiple commun de 4 et 6, il y a plusieurs, mais moi je vais prendre le plus petit multiple commun, non nul, c'est bien ici, c'est 12. Donc je donne le nom linéaire à cette équation, linéaire 2 à cette équation, donc il suffit de multiplier par 3 ici pour avoir un 12, et ici il suffit de multiplier par 2 pour avoir un 12. Donc je multiplie cette ligne par 3 et cette ligne par 2. Donc l'équation après multiplier par 3 et 2, on aura 12x ici, plus 9y est égal à 6. Et 6 fois 2, 12x ici, plus 14y est égal à 26. Donc je vais soustraire les égalités membres à membres. Donc on a 12x, plus 9y, moins 12x, plus 14y, est égal à 6, moins 26. Alors ici, 12x, moins 12x, ça donne 0. Ça reste ici 9y, moins 14y. Pourquoi moins 14y, parce que les parenthèses sont précédées par un moins, donc on aura ici 9y, moins 14y, qui est égal à moins 20. Donc, comme résultat ici, c'est moins 5y, est égal à moins 20, alors y est égal à combien ? Bien sûr, c'est moins 20 sur moins 5, donc y est égal à 4. Donc on a y est égal à 4. Y est égal à 4 comme résultat. Donc je vais prendre l'une des deux équations du système. Donc, par exemple, je vais prendre 4x, plus 3y, est égal à 2. Et on a y, on a y à pour valeur 4. Donc, il suffit de remplacer ici, le y par 4, pour pouvoir trouver le x. Donc, je vais prendre 4x, plus 3 fois y, y c'est la valeur 4, est égal à 2. Donc, ceci va donner 4x, plus 12, est égal à 2. Alors, 4x est égal à 2 moins 12. Cela veut dire que 4x est égal à moins 10 sur 4. Donc, il y a un diviseur commun entre 10 et 4, c'est 2. Donc, on aura x est égal à moins 5,5. Donc, on a trouvé les deux inconnus, x et y. Alors, le couple moins 5,5,4 est la solution du système d'équation grand 1. Donc, il y a une seule solution pour ce système, c'est le couple moins 5,5,4. Donc, ma vidéo touche à sa fin. Et à la prochaine vidéo pour un autre système d'équation avec d'autres méthodes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada